L'antibiotérapie L'association C'est une association Une association Alors Il faut Soit l'appeler Géodaloxiciline Vous savez que le Géodaloxiciline C'est sensible Aux pétalactamines en général On peut donner Géodaloxiciline A cette personne Pendant 4 semaines Alors ça C'est pour les Géodaloxicilines qui sont très sensibles Mais c'est pratiquement comment très sensibles Alors ça c'est une nouveauté De 2009 Alors juste j'ouvre une parenthèse En fait avant 2009 Alors en 2009, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2009 ? En 2009 il y a eu les Premières Vraies recommandations européennes Sur le traitement de l'enquête infectieuse Et depuis tout le monde s'est aligné bien sûr Depuis 2009 tout le monde s'est aligné sur ces recommandations là Et C'est bien Parce que bon Si vous allez voir un infectionnaire Pour augmenter un protocole Par exemple un traité de l'autocardique Je ne sais pas Vous connaissez un monsieur de 70 ans Il a une chrothèse Il peut toujours vous donner un autre protocole En s'inspirant un peu de l'épidémiologie de l'hôpital en question Vous savez que dans certains hôpitaux Dans certains hôpitaux ils ont des germes particuliers Oui Parce qu'on sélectionne les germes Quand c'est nosocomial bien sûr Quand c'est nosocomial Alors généralement les germes sont plus ou moins les mêmes Plus ou moins les mêmes Dans la région en question Dans une région bien sûr Si vous allez en Suède vous n'avez pas trouvé les mêmes La même La même Epidémiologie de l'endocardine Par exemple La microbiologie d'endocardine Que de l'hôpital Alors La société européenne Vous dit que Vous pouvez traiter en monothérapie Une endocardine Sur la maladie Un spread de coke Sensible Sensible C'est à dire C'est à dire 0 127 000 ans par lit Donc Les spread de coke Sensible Les Ou Ces spread de coke Ces spread de coke Peuvent être Surtout 4 semaines S'ils ne sont pas déjà dit Bien sûr Donc Vous pouvez traiter ça Par un des protocoles en question Soit Par exemple La coccycine 100 à 200 kg par jour En 4 à 6 2 Pendant 4 semaines Par exemple Ça vous pouvez faire Alors S'il n'est pas sensible Sensible Alors Si vous voulez traiter La société européenne On est toujours On est toujours Les spread de coke Sensible Toujours Les spread de coke Sensible Je ne suis pas passé Les spread de coke Sensible Vous pouvez aussi traiter Pendant 2 semaines Et ça aussi C'est une nouveauté Alors 2 semaines 2 semaines Strait de coke Sensible Sur la maladie 2 semaines Il faut associer Aluminosite Aluminosite Pour 2 semaines D'accord Pour 2 semaines Si vous Si vous voulez traiter Avec un seul Antibiotique Et si le spread de coke Est sensible Vous avez un anti-mogramme Qui vous dit Qu'il est sensible Il a un CIM Qui est une pré-basse A.K.A. 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 B.A. A.K.A. 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 La radie A.K.A. Une fois A.K.A. A.K.A. Ça A.K.A. C'est pas bon On va pas vous extensionner C'est pour ça. D'accord ? On associe pendant deux semaines. Ensuite, on associe pendant deux semaines. Et ensuite, on laisse une immunothérapie pendant deux semaines. Plusieurs tas. Non. Le protocole, alors. J'entends, j'entends. Mais ce serait en vrai, il faut faire une chose. Soit le traîner en peste, soit le traîner en peste. Si vous traînez en peste, je n'ai pas de traîner en peste. Sensibles. Sensibles, c'est-à-dire une séries privaces. Alors, si vous voulez traiter pendant deux semaines, vous voulez traiter un moulotérapie, vous devez traiter pendant deux semaines. Si vous donnez un moulotérapie, puis le glycine A, vous devez mettre pendant deux semaines. Si vous avez la possibilité d'éclater vos fonctions ménales, qui ne se dégravent par ce temps-là, vous associez de l'âge natale à votre premier planquillot et l'âge natale. Ça, c'est de l'âge, c'est de l'écran médicale générale. C'est-à-dire... C'est malheureusement... ... 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 Si vous avez quelqu'un qui a une allergie au péniciline, vous pouvez prendre juste de la bronco pour qu'elle s'arrête, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est la bronco ? Alors, pas la bronco. Le bronco, c'est la bronco, c'est la bronco sur le bris. Et ça, c'est parce que c'est l'autocardine. Si on rejoint un mètre, c'est spécifique de l'autocardine, c'est la clôture de traitement. Et les doses de l'état-alactin, les doses de l'état-alactin sont très élevées. Pour le reste, vous n'allez croire que ce soit l'autocardine, c'est la même chose. En fait, c'est des groupes qui sont différents. Mais, alors, on passe maintenant à cette... les stratocopes. Alors, pour les stratocopes qui ne sont pas sensibles, maintenant, quand le stratocope n'est pas sensible, cette fois-ci, s'il n'est pas sensible, vous allez obligatoirement, un, encartez les doses de l'état-alactin et obligatoirement, deux, associer un aminociste. D'accord ? Donc, s'il n'est pas sensible, là, c'est normal, vous tapez fort. Et là, vous vous trouvez à donner quatre semaines de l'âge à l'application. Donc, quatre semaines de l'état-alactin et deux semaines de l'âge de l'eau, quand vous mettez, vous l'avez dit, alors, et deux semaines, c'est bon, j'ai remarqué, les aminocistes, c'est trois à cinq jours. Toujours pendant l'attention, c'est-à-dire que les aminocytes, les aminocytes, quand ils arrivent à l'étré, ils ont une bactéocytes extraordinaire. C'est très efficace. Alors, si quelqu'un est allergique à l'application, kiff, kiff, m'accorde beaucoup. Mais cette fois-ci, associé à l'âge de l'âge de l'âge. Donc, je puis, avec, avec. S'il n'est pas sensible. Oui, c'est qu'un personnel. Donc, les deux premiers avec une association. À l'âge de l'âge. Si le patient est tout, vous avez trois à quatre ans, vous allez à chaque fois faire une maison. Voilà, voilà. Donc, quatre semaines, avec Janta, s'il est patient. Bonjour, et Janta, s'il est patient. Allez, c'est ça. Alors, on passe au staphilocôme. Alors, le staphilocôme, le staphilocôme n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Le staphilocôme, ce n'est pas interdit. Il a donné les aminocytes. Alors, soit vous donnez de l'oxaciline ou de la flux, soit une cloxaciline, qui est une cloxaciline, cloxaciline ou flux cloxaciline. En contre, c'est la autre chose. C'est une cloxaciline elle-même. Voilà. Donc, bien sûr, il faut que le staph soit méticilinonsensible, métic-S. Si le staphilocôme est métic-S, vous donnez une cloxaciline, une cloxaciline, une cloxaciline, à la dose de 12 grammes par jour inivée en 4 à 6 doses pendant 4 à 6 semaines. Et il faut associer l'agenta. Il faut quoi ? Il faut dire le staphilocôme. Il faut toujours associer l'agenta. Toujours. Il faut toujours associer l'agenta 3 à 5 jours. 3 à 5 jours. Et si le patient est allergique ou si le staphilocôme est métic-S, soit il est allergique à l'apénie, soit le staphilocôme est l'agenta, à ce moment-là, vous donnez encore une fois que là, on voit la dose de 30 grammes de l'option de crédit, mais vous vous associez à l'agenta. C'est toujours un autre chose. Oui ? Le staphilocôme, il faut toujours traiter 4 à 6 semaines. Les 3 à 5 premiers jours, il faut associer l'agenta. Encore. Vous me racontez, c'est 100 grammes. L'agenta, c'est 5 jours. Non. C'est pas la question. Pour le staphilocôme, on se retrouve encore de 5 jours de crédit. Alors, en tout cas, pour les personnes qui sont allergiques à l'apénie, ou si ils sont résistants à un métier, on donne de l'avant-cour, 30 grammes qui l'ont de l'os, c'est entre 4 à 6 semaines, et on associe toujours l'agenta. D'accord ? Alors, maintenant, pour les prothèses. Alors, les prothèses, il faut comprendre un principe. Par contre, d'abord, les vagues nous disent haja, et les prothèses haja. Quand il s'agit d'une prothèse, il faut au plus légalement, diman, au plus légal, traiter par 3 à 6 minutes. La règle à retenir, c'est que l'autre prothèse nécessite 3 à 6 minutes. D'accord ? Alors, on est toujours au staph, alors. On est toujours au staph. Pourquoi ? Parce qu'au staph, certains les prothèses. Certains peuvent prouver le prothèses. Alors, si le staphylococle, encore une fois, est méti-S, on ajoute le prothèses. Voilà. C'est le propre prothèses, en fait. Mais il faut rajouter dans les papilles. Les phombicines, 1200 mg par jour, soit, mais soit en mal. On peut donner par contre, pour l'arifar. Quand il y a parfois, c'est des flacons rouges, de 600 mg par jour, qui colorent les cellules en rouges. C'est la même couleur. C'est la même prothèse qui passe dans l'arifar. Et la réforme, ici, elle doit le coder sur deux prises, deux fois par jour, matin et soir, soit par voie orale, soit envoyée. Donc, en gros, quand il s'agit de comme de vagues natives à vagues prothétiques, il faut rajouter juste un prononcié, si vous voulez apprendre les choses comme ça. Alors, le prothèses, maintenant, il y a du traitement. Les prothèses, c'est pas l'opinion du traitement. C'est toujours un tour de la semaine. Vous avez pu le scieillis ? Le scieillis ? Le scieillis, on va y aller à six semaines. Qu'est-ce que ça veut dire, le scieillis ? On va y aller à six semaines. Voilà, on va y aller à six semaines. Et moi, je n'ai pas des gestes anti-cis, sans force anti-alpha. Toute la question est là. Je n'ai pas dit que le scieillis, on va y aller à deux. Alors, je ne vous ai pas dit que le scieillis, le scieillis, le scieillis, c'est une indication à... ... ... Donc, quand vous recevez un patient, le scieillis, le scieillis, le scieillis, le scieillis, vous allez être traité par les trois entités. Vous démarrez le traitement immédiatement. D'accord ? Vous avez des émores positives à... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous avez les maladies de traitement. Vous avez l'anticorat. Vous avez les trois entités en question. Et vous allez être... ... 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 Il ne peut pas être très variable. Le patient peut s'aggraver, il peut rester stable, il peut nécessiter une chirurgie rapidement, il peut nécessiter une chirurgie dans une semaine, il peut nécessiter la terre, etc. Alors généralement, retenez une chose, les chirurgiens n'aiment pas compréhension du sceptique. Dès qu'il enlève la valve, si le patient est certif, il enlève la valve, il suture une nouvelle valve, ça ne fait pas nouveau la chance de suture. Le patient, généralement, c'est 80-90% de mortalité. C'est des malades. Une fois la malade se réaffecte au post-op de la remplacement valculaire pour l'autocardite, c'est très grave. C'est quoi les chirurgiens à chaque fois, dans votre pratique, quand vous allez envoyer une autocardite infectieuse, se faire enterrer, vous choisissez un point de vue, essayez un peu de stériliser la vision, essayez de vous appréhensionner vos questions antibiotiques, etc. Alors, donc, le cours du traitement va être variable. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à régler pendant une semaine, vous allez passer le patient en chirurgie. En tout cas, c'est une indication à plus ou moins un bon terme chirurgical. Alors, ce que font les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils l'appellent ? Il va enlever la valve. Il va implanter une nouvelle valve. La valve, il va l'ouvrir en bactériaux. D'accord ? Il va l'ouvrir en bactériaux, il va l'ouvrir en bactériaux et ils vont la mettre en plus. Alors, quand ils vont la mettre en plus, soit elle va pousser légèrement pousser, soit elle ne pousse pas. Alors, quand elle ne pousse pas, ça prouve que la valve a été déjà assez stérilisée, assez stérilisée par un traitement antibiotique initial avant la chirurgie. Alors, si la valve ne fait pas pousser le germe, la valve est enlevée, si elle ne veut pas pousser le germe, les six semaines, d'accord ? C'est donc le haut peu de traitement qui a été fait dans une étage avant la chirurgie. Si la valve mise en culture est poussée légèrement, vous allez remettre le contenu à zéro et commencer les six semaines menac de chirurgie, vous voyez les G1 avant de chirurgie. D'accord ? C'est clair ? C'est clair. Si le G1 permet de la valve et l'envoie en culture et que la valve pousse, le patient va recevoir. Si le G1 pousse, ça pousse, le patient va recevoir six semaines à partir du compte de la chirurgie. Alors là, en fait, le traitement total, c'est quoi, six semaines moins le traitement qu'il a eu avant. Donc, c'est un peu plus que six semaines. Et les caractéristiques, on écrit, super, on les a six semaines, c'est tout. D'accord ? Donc, pour revenir, il y a une autre chose, c'est que le traitement, c'est trois antibiotiques avec encore une fois, un génocide pendant uniquement deux semaines, dimanche. Deux semaines. Pour la prothèse. D'accord ? Prothèse, c'est deux semaines. Pour la vaginale. La rifa, on peut la laisser six semaines. C'est un peu plus. L'oxacilline, je t'aurais appelé ce qu'on fait, mais l'orbéline. L'orbéline, je ne sais pas si c'est ça, c'est comme ça. L'orbéline, c'est l'oxacilline. Alors, pour les patients qui sont allergiques à l'abîmine ou si le staphylocode est méditaire, encore une fois, vanco, plus, j'aime pas, plus, c'est fort que c'est. Alors, vanco, j'aime pas. Un autre conseil, c'est une situation qui est très néphrodotique. Il faut rester très vigilant de la façon. Alors, vanco, on peut donner juste une remarque, une question de remarque que vous en pouvez mettre là. J'ai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. De toute façon, il n'y a plus besoin d'avoir une question sur les engrés. On peut, vanco, peut-être, comme je veux dire, on peut passer par quoi ? Je veux dire, décompagner, tout à fait. Comment on va en mettre la vanco ? La vanco, c'est un antilufi très puissant, on dit aussi vraiment positif, un antistagistrato. La vanco, c'est un excellent antistagistrato et il est, c'est pratiquement, on pratique comment, enfin, les effets sur le genre, on peut dire qu'on a des effets sur le genre d'autres normes, on a des effets sur le petit nouveau. En pratique, on a des villes qui est, c'est un nouveau. Bonco, on a des coupes de la ligne, des coupes de la ligne, au cas où. Mais, alors, une dernière, un dernier d'un peu autre. Le reste, je ne vais pas vous chercher la ligne d'un autre projet. Ce n'est pas le reste, c'est vraiment de l'affection physique. Pour mon reste, c'est de l'affection physique. Ça nous dépasse. Franchement, un jour, un jour, un jour, on peut commencer un traitement, mais il est toujours à part de l'affection. Mais, alors, concernant le traitement empirique, Charles, est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est-à-dire, si vous recevez un, avec une force-sussussion homocardique, ou à la suite de l'homocardique, vous avez une éducation, et vous n'avez pas encore de résumé, vous n'avez pas de gerbe, vous n'avez pas appris, c'est pas, d'accord, mais on ne reçoit pas avec des patients sans résultat de l'homocardique. À ce moment-là, il faut, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut donner ce qu'on appelle un traitement empirique. Alors, le traitement empirique, il va dépendre. Est-ce que c'est une valve manipulée ? On est là, est-ce que c'est une valve précoce ou la manipulée ? Quand c'est une prothèse, est-ce que c'est une... On peut terminer sur une prothèse précoce, si elle est pas. Alors, sur l'évalidatif, vous avez, au gros, deux protocoles. Alors, vous pouvez associer l'augmentin et la jeta, ou alors, augmentin, jeta, c'est marrant. Augmentin, jeta, ou alors, banco, jeta, c'est pro. D'accord ? Ça, c'est pour nos 4 à 6 semaines en attendant les résultats du contenu, parce que vous n'avez pas du contenu, d'accord ? Mais ça, c'est pas un traitement qui va être suivi, même infélimment. Il faut identifier le germe. Je parlais d'identifier le germe. Je suis allé d'identifier le germe. Alors, identifier le germe, vous ne voulez pas dire hémocococylate. Identifier le germe, vous avez au 5% au 5% de la maladie, sans pêche de couture négative. Vous allez trouver un germe qui soit à 500 intracellulaire, concubatoire, un germe qui pousse par les trois milieux, une culture qui est spéciale, etc. Alors, si l'endocardie se vient sur une prothèse précoce, précoce s'est fait en 12 mois, une prothèse qui a été incontré, il y a moins de 12 mois. À ce moment-là, on revient un peu à un schéma qu'on connaît le gars. C'est comme si on a supposé que c'est un staph. On suppose que c'est un staph, c'est banco, j'entends à l'infat. Pendant 6 semaines, 2 semaines, etc. On va commencer à voir les émigences positives. Alors, les endocardies sur prothèse tardive, par tardive, c'est-à-dire après plus de 12 mois, se traitent exactement comme sur l'endocardie, je ne sais pas. En cas, une prothèse tardive, voilà sur l'endocardie, sur le plan empirique, c'est l'endocardie, d'accord ? Alors, je vais résumer tout ça. Tout ça va en jour, concernant les autres questions chirurgicales. Tout le monde, vous n'aurez pas de questions très très fréquentes aux questions. Tout le monde, vous n'aurez pas de questions très fréquentes aux questions. sur les questions par rapport au monde, sachez que... Oui. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. En tout cas, on presse comme cette pratique sur le bal du précoce. Il se propose que c'est un stage médiné, je suppose un non-pénierto, un non-pénierto, que je prenais sur le précoce, mais il est le stage médiné. Il faut se prononcer, d'accord ? Si c'est Barney, c'est comme sur le bal du millier, on ne sait pas si c'est P, c'est pas le bien. Il y a quelque chose à venir ? Allez. 4 1 1, je ne t'inscris jamais. Sous-titrage MFP. C'est l'écran ici. Ah d'accord, ça ne l'a pas été écrit ici. Non, non, c'est six semaines. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. Alors, concernant la chirurgie, il vous détaille les 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4. C'est quand vous avez une insuffisance carrière, quand vous avez une infection non contrôlée et quand vous avez une infection non contrôlée de l'infection. Alors, l'intermotions cardiaque, là, c'est important. Là, vous n'allez pas pouvoir répondre à des catélices. Il y a beaucoup de catélices qu'on peut faire avec ça. Il y a beaucoup de catélices crômes dans l'image de l'infection. Beaucoup de catélices comme ça. Alors, charge d'insuffisance cardiaque. Quelqu'un qui présente une insuffisance cardiaque, dans tous les cas, sera un problème. Dans tous les cas. Ah oui, une insuffisance cardiaque. Chou. Mais dans le cas qui est compliquée d'insuffisance cardiaque, avec une lésion objectivée, avec une lésion qui peut expliquer la surveillance cardiaque. Vous pouvez avoir une quantité de surveillance cardiaque pour une autre raison. Je ne sais pas, il faut faire une idée à qui va en méchir. Je parle d'une insuffisance cardiaque qui est due à une dysfonction régulière. Peu importe. Vous faites aussi. Vous avez une insuffisance cardiaque. Vous avez soit une révisibilisation sur le sol. C'est ça. Soit une fissimule entre nos carités. Vous savez que vous pouvez avoir une fissimule sur nos carités. Vous pouvez avoir tous les types de lésions qu'on peut avoir. Tous les types de lésions secondaires ou cardites. Toutes ces lésions-là peuvent donner l'insuffisance cardiaque. Dès que vous avez aussi l'insuffisance cardiaque avec une lésion habitante, à ce moment-là, vous devez envisager la chirurgie. Mais ça ne va pas être avec l'urgence. Si l'insuffisance cardiaque est rétractaire au traitement médical, vous allez oxygéner de façon lésion biologique. Et vous avez une couloir, une insuffisance cardiaque inévitable, ou alors létractaire. À ce moment-là, vous devez l'opérer très rapidement. Je trouve que l'Energistible, l'Urgent Coleric, ne retenez pas trop les détails. Quand vous avez des personnes vachées dans un cas clinique, si on vous dit qu'une patiente fait une hondocardie, qui fait de l'insuffisance cardiaque, il n'en répond pas à la réponse et je crois à l'avenir. Vous allez l'opérer en l'urgence. En l'urgence, dans les quelques heures, un ou deux jours ou plus. Vous n'allez pas attendre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, malheureusement, tous les élus ont montré que ces malades-là meurent. Et qu'ils sont en paix. Maintenant, le taux de nostalité, dans les occasions compliquées, l'assurance cardiaque, si vous ne restez à croiser les mains, croiser les malades cardiaques. Mais avec tout le risque opératoire, qu'on peut comporter le geste sur le gaz, il y a une pratique d'imagine pour le signe humain. 10 mains, toujours. Et ça, malheureusement, la communauté humaine, qui est touchée du gaz cardio, a pris beaucoup de temps qu'on le comprend. Par exemple, dans les années 80, les méchets de gaz n'avaient absolument pas d'avoir facilité à accepter les malades opérides. Il n'y a pas moins faim. Pourquoi ? Parce que les études ont montré ça. Le suivi de ces patients-là a montré que les malades que vous allez traiter médicalement avec l'endocardite, confirmer, il fait de l'assurance cardiaque, et vous continuez à le traiter par priorité, vous allez le tuer. C'est un patient qui meurt. D'accord ? C'est vrai pas en traitement. Alors, si on est bon en traitement, vous allez pouvoir différer un peu la chirurgie, le temps de bien entraîner le patient d'antinutri, mais vous allez l'opérer quand même. S'il fait de l'assurance cardiaque, s'il fait de l'assurance cardiaque qui s'est améliorée au traitement médical, si vous arrivez à l'utiliser ça, vous allez l'opérer mais en différer. D'accord ? C'est le cas, au cas, un technologien infecté qui possède la vue de l'assurance cardiaque. L'OHS, c'est pas l'assurance cardiaque. Différez à l'apprentissage. Vous n'allez pas l'assurance cardiaque. Vous allez apprendre l'assurance cardiaque. C'est au cas par cas. Au cas par cas, c'est-à-dire que si un patient répond à l'assurance cardiaque, vous allez vous remonter un peu. Alors, aller chez moi, pour laisser le temps un peu aux antibiotiques, là, j'ai le travail de l'envoyer, ce que vous avez. Puis, en tout cas, on a beaucoup de chiffres de classe. Si le platique, c'est bon, il s'agit toujours de se rétiger. Alors, l'assurance cardiaque, alors l'état de choc, je ne m'attends pas. L'état de choc, c'est une indication qui est liée. Mais l'état de choc, je ne sais pas. Alors, soit par loupure, soit par fiscule, quel que soit le type de lésion en fission. Ça peut être fiscule avec un pèche de garde, ça peut être une fiscule entre deux qualités, ça peut être une insuffisance ultra-légue, ça peut être une insuffisance en fiscule par le chiffre, etc. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'affection incontrôlée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'affection incontrôlée ? L'affection incontrôlée, c'est-à-dire, sur le plan physiopathologique, je parle de l'affection incontrôlée. Je crois que, sur le plan physiopathique, je suis sur le plan technique, on comprend, pour pouvoir répondre. Et j'ai juste l'affection incontrôlée. Mais l'affection incontrôlée, c'est quand vous n'êtes pas efficace avec conscience clinique normalement. Voilà, pas assez efficace, je parle de là, le gérard n'est pas sensible. C'est pas une chose. Le gérard peut être sensible sur l'infiniologue, mais vous n'êtes pas efficace. Vous n'êtes pas en train de traiter correctement le lésion. Alors, à ce moment-là, je pense essayer. Soit l'affection incontrôlée, soit le patient, comme un ange d'une complication, il présente une complication, soit, il va présenter, alors, je ne sais pas, au bout de cinq jours de traitement, il vous fait un abcès cérébral ou un abcès rénal, par exemple. Ou alors, soit, ou un abcès cardiaque. C'est-à-dire, il y a une extension locale de l'affection. Soit l'affection incontrôlée, c'est ça, c'est soit la végétation qu'il vous plaît, soit l'affection, alors que le patient est sous anti-pune thérapie adaptée. Bon, je suis bien sûr, vous n'allez pas la vocabulaire comme ça à son antibiotique et dire que l'affection va se propager, c'est normal, si vous ne traitez pas l'affection, elle va se propager. Et si, si, vous mettez votre patient sur un traitement antibiotique adapté, et que vous n'arrivez pas à contrôler, également, vous, sur le plan systémique, l'affection, ça devient une indication opératoire. Voilà. Généralement, en gros, c'est 5 à 7 jours. Le chiffre admis, en gros, c'est quelques jours, c'est très variable. 3 à 4 jours, 3 à 4 jours, mais au bout de 5 à 7 jours, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on refait les émeutes. les émeutes, bien sûr, si vous obtenez l'apérixie, par exemple, ça, c'est très bien. On a plus de 3 jours. Quelqu'un qui est à 30, qui est simple, qui devient apéritique, sur le traitement antibiotique, on va se calmer un peu. On peut refaire les émeutes, bien sûr, mais c'est plutôt un signe positif. Voilà. Alors, ou alors, quelqu'un qui garde des émeutes positives au bout d'une semaine, 10 jours, ou alors, carrément, il reste féril. Vous pouvez mettre le patient sous antibiotique, il reste féril jusqu'à une semaine après. Ça, c'est pas bon. C'est une infection qui n'est pas retrouvée. Alors, je pense que c'est ce qu'on appelle une infection causée par des... Par contre, c'est causé par des champignons ou des germes multirésistants. Quand c'est des germes multirésistants, les champignons, il faut qu'elles manquent l'état. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir stabiliser. Alors, par contre, il n'y a pas de traitement, on ne peut pas entrer dans un... dans un... dans un... dans un débat de l'infectiologie, mais... on donne, on donne des anti-mucosiques parfois systémiques pour les... pour les anti-mucosiques, etc. Donc, les germes multirésistants et les champignons qui sont trop bien. Alors, prévention de l'embolisme, si vous avez soit une très grosse végétation ou alors une végétation de plus de 10 mètres avec quelqu'un qui est laissé. Donc, quand même avant une première... à peu près un ciment embolique, vous le mettez sous traitement et vous le mettez à mesure un ciment de trop bien. D'accord. Embolique, il y a une histoire. Et voilà, je peux bien amasser avec une localisation secondaire, etc. Alors, pour savoir une chose, c'est que certains... nous voilà, ça se croise un peu, ça se chevauche un peu. Si vous n'avez pas des cas qui embolisent de manière technique, il peut avoir une infection contrôlée parce qu'il ne va pas avoir des foyers secondaires. Alors, avant de terminer, concernant l'antibio-propylacine, bien sûr, je dois avoir ça un peu de suite. Alors, l'antibio-propylacine, 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 s'adresse à des situations qui sont à risque dans le monde. Et où ? Le problème, c'est qu'il ne faut pas résonner de la manière suivante. Ce que font, enfin, tous les élus, n'importe quelle situation un risque. Mais je rappelle, vous savez, quand on a dit qu'il faut un terrain, qu'il faut un terrain, une lésion, on va le faire, sous-jacent, etc. Pour avoir une lésion d'antibio-propylacine, pour avoir une lésion d'antibio-propylacine, mais le fait d'avoir des lésions fatigulaires, sous-jacent, hormonatismales, dégénératives, il ne faut pas dire forcément que le fait que vous alliez donner des antibio-propylacines qui va forcément être utile pour protéger contre une éventuelle grippe bactérielle. Donc, si, c'est pourquoi la Société Européenne de Capelot a revu, en 2009, a revu complètement les indications. Par contre, catégorie A, catégorie B. Catégorie A, c'était toute éventuopathie et à risque de... Encore une fois, ça, c'est le recul qu'on a avec les élus. Le recul qu'on a, c'est que on n'a pas vu que le fait de donner, dans certaines situations, soit dans un patient ou le geste en lui-même, le geste invasif en lui-même. Le fait de donner une antibio-propylacine, on n'avait pas l'impression que ça a protégé contre l'endocardite. c'est-à-dire, l'impression qu'on avait, c'est que le malade, s'il va faire un endocardite, s'il ne fait pas, il ne fait pas. Donc, on n'avait pas assez un nombre suffisant qu'on n'avait pas un nombre suffisant de cas d'endocardites après geste invasif pour calculer statistiquement les facteurs prédictifs de cette endocardite-là. Et ça, c'est la statistique. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un, si vous avez quelqu'un, si vous voulez déterminer, j'ouvre parenthèse, si vous voulez déterminer les facteurs prédictifs de l'étalement X, je ne sais pas. Par exemple, vous voulez, dans une pathologie X, vous voulez savoir qu'est-ce qui, en introscuterie, par exemple, expose au décès par telle pathologie. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, par un facteur ou par n'importe quelle pathologie. Vous devez utiliser ce qu'on appelle des facteurs prédictifs. C'est-à-dire, vous avez été utiles par des tests statistiques l'association entre l'événement en question que vous laissez ou la réplication X et un certain nombre de facteurs que vous allez tester en un. Ou pas, vous allez faire ce qu'on appelle des analyses multiples pour dire tel ou tel facteur est vraiment associé à ce pronostic-là indépendamment des autres. Ce n'est pas une association forte. on a une association de types éléments confondants, comme ce qu'on voit par exemple, par exemple, un café, un tabac avec le concernant du poumon. Le tabac donne le concernant du poumon. Les gens qui fument boivent beaucoup de café. On voit comment les séries statistiques que le café est associé au concernant du poumon, alors que le café ne donne pas le concernant du poumon. c'est le même raisonnement qu'on applique à ça. Alors le problème, c'est que maintenant, pour revenir à endocardite, le problème, c'est que le nombre, statistiquement, le nombre d'endocardites qu'on a décelé suite, dans des études, suite à des gestes invasifs, ou je n'importe quel geste. Ça va geste. Mais très peu. Le nombre est tellement petit qu'il ne permet pas de faire ces calculs-là, parfois. Il y a peu de développement local. Donc, en gros, si on résume, dans certaines situations, on a peu de preuves sans fi pour dire que dans cette situation-là, si vous donnez un antibiotique, vous allez protéger contre l'endocardite. On n'a pas de preuves dans ce sens-là. Et c'est pourquoi c'est ce qui a amené à la réviser un peu les recommandations. Alors, les situations actuellement admisent, on est dans où on doit donner. On doit donner une antibiotique prophylactique. Alors, pharma, bien sûr, s'il concerne le patient, ou s'il concerne la procédure ou la question. Il faut bien évidemment avoir ou le patient à risque et la situation à risque. Si vous avez les deux, c'est bon, vous donnez l'antibut prophylactique. Si vous n'avez pas les deux, légitement le patient à risque et la situation n'est pas à risque. Ou l'inverse, c'est-à-dire une situation à risque si la situation n'est pas à risque. À ce moment-là, vous ne donnez pas le patient à risque. Les patients à risque, moi je t'aime jamais, moi je t'aime, les émissions du patient à risque. Le patient à risque a une émission moyenne, que je t'apporte qu'elle a l'euplatie, par exemple. D'accord ? Il faut comprendre une chose. Les patients à risque, il n'est cessez d'évoluer le podcast et que je t'apporte qu'elle, que je t'apporte qu'elle a l'euplatie, que je t'apporte quelle... Alors, la liste de ces patients existe là. Elle n'est pas... Elle n'est pas très difficile. J'ai une. Tous les patients qui ont un intérêt prothétique à travers la terre, ces patients-là sont des patients ici. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout corps étranger favorise pas. Vous n'avez pas fait tout. Vous n'avez pas fait tout. Donc, tous les patients prothétiques. Alors, on a une prothétique cardiaque, bien sûr. Les cardiaques, dérivation ventriculaire c'est normal. Donc, toutes les... toutes les... toutes les... toutes les prothèses cardiaques ont une matérielle prothétique pour le réparage cardiaque. Alors, les soins de PCC ne sont pas... ce n'est pas utilisé pour... une réparation valvulaire. Non. Ce n'est pas considéré comme étant une situation ainsi. Donc, un matériel prothétique c'est soit une prothèse valvulaire, soit un matériel prothétique pour corriger une vague. D'accord ? C'est l'envers. Alors, les patients avec, bien sûr, les patients qui ont déjà fait une homocardite. Alors, statistiquement, surtout, la médecine ne se base plus sur le bon sens. Elle se base sur la réalité statistique des choses. Je n'en ai rien à lèche. Pourquoi ? Vous allez me dire est-ce que c'est correct de raisonner comme ça ? Oui, c'est correct parce que le bon sens, eux deux, on ne connaisse pas d'autres. On a un fameux des choses qu'on peut ne pas connaître. Donc, si vous raisonnez régulièrement avec votre bon sens, vous allez vous mourir. vous savez, ça s'est prouvé partout en médecine, ça. Beaucoup de domaines en médecine, le bon sens, on nous mène, ailleurs, ou là où il faut. Donc, vous revenez, les patients avec un antécédent endocardite, on se fout, à la limite, on se fout. Pourquoi ils ont fait un antécédent endocardite ? Ce sont des patients qui sont prédisposés à faire mon antécédent. Donc, il faut, c'est la façon, un antécédent. Alors, le troisième, alors, certaines cardiopathies congénitales, je connais, certaines cardiopathies congénitales, petite a, les cardiopathies congénitales chirurgènes, sans réparation chirurgicale, ou avec défects résiduels, ou avec un traitement palliatif, palliatif dans la gauche radicale, qui ne supprime pas complètement les chins. Cardiopathie chirurgènes, non réparées, ou réparées passées, d'accord ? Avec persistance d'un défi. La défaite. La défaite, voilà. En tout cas, je dis bien chirurgènes, j'assiste sur le caractère, chirurgènes, je trouve qu'un antécédent. Le filtre pulmonaire est quelque chose qui protège le corps. Les cadets chirurgènes, parfois, je dis, il y a un passage du sang du corps droit dans le corps gauche. Donc, le sang, une partie du sang ne passera le fytoculmonaire. Le fytoculmonaire, c'est un fytoculmonaire qui nettoie. C'est un organe de l'immunité. C'est une immunité non spécifique. sa femme aussi, c'est plein de macrophages, plein de cellules d'inflammation qui vont construire un barrage pour les gènes. D'accord ? Les chirurgènes n'ont plus infectocytes. Et, alors, les cardiopathies congénitales avec réparation complète par un ADDM protéptique, par chirurgie ou parfois percutanée, peu importe, jusqu'à 6 mois après la procédure. En tout cas, cardiopathies congénitales avec réparation complète avec un matériel protéptique, un échargation ingénie, une cardiopathie congénitales avec réparation par un matériel protéptique mais jusqu'à 6 mois. Bah, après 6 mois, c'est pas la peine. Alors, on est chez moi, par exemple, des embryos ou les cannabalications qui sont achetées et elles sont achetées pour les cellules. C'est une maladie qui est un éxogène et la citabalette qui, au bout de 6 mois, sera complètement isolée de la circulation. Il est ré-en-dé-condo-ré-réalisé parce que je l'ai souvent entouré mais même il fait partie de la, je ne suis plus plus de l'exemple. Ben, oui, on les a beaucoup dit avec les cardiopathies que l'on peut avoir des conditions de maladies de réparation. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, elle est plutôt en reparle. Mais cartépaties cyanogènes exposent à la boucardie, ou en tout cas pour l'enfant d'ailleurs, on est souvent sur cartépaties cyanogènes. La tetra-muchite-falo, elle donne beaucoup dans les marines. La tetra-muchite-falo, elle n'a pas très épidémonnaire, elle est très peu ouverte. C'est des situations qui sont très à l'arrière. Alors, corollaire de ce qui précède, c'est quand vous avez un défect tripaciste. C'est-à-dire que vous vous réparez par un matériel prothétique, mais vous gardez qu'il y a toujours un défect. Ça, c'est rare. Pour comprendre, on n'est pas une autre chose qui soit par un matériel prothétique, sinon, j'ai un grand salaud sur le voie de mal. D'accord ? Donc, hélas, à part hélas. Alors, vous allez dire, qu'où sont les vins de l'autopathie ? Ben, il n'existe pas. Ce n'est pas une... Non ! Les vins de l'autopathie, pourquoi ? Encore une fois, pour revenir. En tout cas, on n'a jamais fait ce que vous avez dit. Parce que c'est des sécrétions qu'on n'a pas pu montrer que c'était utile de donner des antibiotiques. Donc, si le malade est porteur de quelque chose, ou autre, de ça, il n'est pas du tout obligé pour un très grand proche. Non, je n'ai plus de dédication. Depuis 2009, ça fait 6 ans. Ça fait beaucoup. Ah, mais non, on ne peut pas. Ça, c'est normalement un problème en marche. Peut-être, je ne sais pas si vous avez eu la thérapeutique, vous n'avez pas, ça, c'est une année. Vous n'avez pas. Vous avez vu la population, on se dit, vous donnez... Ça, c'est fini depuis longtemps. Alors, vous, quand vous comprenez, les antibiotiques, les antibiotiques, qui disent un patient à risque, mais ils disent, vous avez une situation à risque. Pas une situation à risque. La seule situation à risque, qui reste, c'est les actes invasifs sur la qualité du corps. Non, c'est... Les actes invasifs sur la qualité du corps. Tout le reste, c'est-à-dire respiratoire, érogénétal, gastrointestinale, ou, etc., tout le reste, ce n'est pas une indication. C'est-à-dire, la physique et la biopsychiatrie, ce n'est pas une indication. Une colonoscopie, ce n'est pas une indication. Une colonoscopie, ce n'est pas une indication. Une colonoscopie, ce n'est pas une indication. Une fibre ou franchie, ce n'est pas une indication. Tout ça, la seule indication à risque, c'est les soins non-terres. Alors, il faut donner le panache. une colonoscopie, c'est une heure avant la... Deux grammes d'avancé, c'est une heure avant la... Deux grammes d'avancé, c'est une heure avant la... Avant la... Avant la... Quand on a l'air de la vie, on peut dire qu'on a l'air de la vie de France, on peut dire qu'elle va terribles, et qu'on le sent, le sent pendant qu'elle passe, qu'elle va terribles, ou elle va terribles. D'accord ? Comme ça, comme ça, on évite la transmission. D'accord ? D'accord ? C'est simple. Donc, si on veut dire qu'il n'est pas important que la intelligence centrale n'est pas qu'à l'instant de la loi. C'est comme ça. Non. La seule chose qui reste validée, la seule chose qui reste validée dans l'endocardine, c'est... Avant... Une heure avant l'acte de grave. Une heure avant l'acte. Alors, il est la dernière branche, c'est la dernière... Pardon ? C'est la dernière branche. Ce que vous pouvez attarder d'abord, avec un club en général, l'endocardine, c'est comment détecter les computations. Si vous savez faire... Si vous avez pensé à une complication, on vous donne un tableau de menthe carré, on vous donne un signe fixe, quelle complication on peut être respectée, quel examen complémentaire on peut demander si vous avez réussi ça, c'est bon. Le reste, c'est... Alors, on va prendre un petit mot sur les computations d'endocardines, quand il s'agit de... Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un cas particulier. En quoi j'ai laissé ça, c'est un cas plus particulier, une complication très particulière. De la gauche, on va parler d'une éducation chimicale. On va parler d'une éducation chimicale, le fait qu'il y ait des mobilisations secondaires, le fait qu'il y ait une réflexion de contrôle, le fait qu'il y ait une abstention, le fait qu'il y ait une abstention de contrôle. Ce n'est pas difficile. Il ne faut pas être un génie pour dire que... Voilà, on va parler d'une passion. On ne va pas répondre encore pour le donner. Si quelqu'un n'aurait pas de la promotion sociale, c'est qu'il y ait... Mais le problème étant, les complications... Non, on l'a dit que le problème des complications neurologiques, c'est qu'elle veut affecter précédemment le niveau de conscience et le pronostic cérébrale des patients. Et ça, ça a été le levé de savoir en général, jusqu'à ce qu'il y a en tout cas. C'est une chronique. Ça, c'est une chronique, c'est une chronique, c'est une chronique, c'est quelque chose qui a un impact majeur sur le cerveau. Pourquoi ? Je prends une chronique. L'obligation d'autométrie. Eh, c'est la CEC. Pas pour la CEC, ça donne un peu de l'émission. Par exemple, la démence, c'est une contre-indication, un début de la démence, c'est une contre-indication. Vous savez ça, on va dire ça. Il faut savoir qu'un monsieur de 77 ans, par exemple, qui a un rax pédé et qui commence à faire une démence entre un X. Si vous l'envoyez une secondaire avec un enfant-là, il va sortir complètement fond de la chirurgie. Il va perdre la tête. Pourquoi ? Parce que je ne veux un débit cérébral, non, je ne veux pas. La CEC, elle assure un débit suffisant pour laisser tout de l'organisme liable. Non, non, non. Mais le premier, c'est que chez les patients qui sont déjà fragilisés, généralement, c'est l'événement masculin, c'est l'être, un, on peut l'internole partout dans l'arbre, dans le cerveau, dans le cerveau. Ou alors, c'est des patients, c'est des patients qui ont un examen en débutant ou autre. Si, en plus de ça, vous leur faites un petit bon système et un, vous allez mettre ces deux patients qui sortent. Alors, vous, déjà, en prenant toutes les précautions nécessaires sur le temps de l'orologie, avant, vous voyez quelqu'un sur la mécanique de la chirurgie, alors on voit des choses extraordinaires. parmi vous qui font ces CVP de la méa, vous allez voir des choses. Un post-op, cher Carver, c'est des maladies qui deviennent complètement faux. Ils sont très agités. Alors là, le chavier, on peut plus souvent s'inviter, il est hyper. Il revient un peu à la tête. Mais ils vous passent deux, trois jours complètement à l'heure. Ils sont en train de crier, de s'agiter, de bouger tous les patients. Mais, si quelqu'un, en plus de ça, a une application neurologique, vous l'envoyez sur le repéré, il faut très, très, très responsable de ce point de vue-là faire très attention à ce que vous avez du monde de service ou pas. Alors, si, pardon. Là, quand je dis un concept de l'ontocardite, si vous avez une complication neurologique, dans l'ontocardite, si vous avez une complication neurologique, il faut se dévoquer avant de faire envoyer une patient chirurgique. Au chinois, il n'y a pas d'une insuffisance cardiaque parce qu'il y a un emboliste discrèlement. Parmi toutes les complications de l'ontocardite texteuse, vous allez plus ou moins indiquer facilement la chirurgie cardiaque dans le traitement de l'ontocardite. Sauf ici, ici, il faut faire tarifin, tu fais vrai du raisonnement. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir l'en aggraver très sévèrement. Donc, au chinois, il n'y a plus de thèse. D'accord ? Et ça ne sert à rien. Pourquoi ? Alors, quand vous avez une complication neurologique, vous allez faire une imagerie cérébrale, si c'est normal, surtout sidiscale, 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 c'est normal. Donc, vous allez faire une imagerie cérébrale dès que vous suspectez la moindre complication cérérale. D'accord ? Vous faites une imagerie cérébrale. Alors, et là, vous allez vous animer à un patient. Vous allez voir si le patient présente autre chose. S'il a une insuffisance cardiaque ou une infection non contrôlée, une incédation ou un risque symbolique très élevé. C'est-à-dire des situations de chaussurement déjà. C'est des situations qui indiquent déjà la chirurgie. D'accord ? Alors, s'il n'a pas une de ces complications, vous allez la monitorer et le traiter médicalement. D'accord ? D'accord ? Avec une complication neurologique. D'accord ? Alors, si, alors, si le patient y présente quand même une de ces complications-là, vous allez regarder de plus près un peu ce qu'il a fait sur le corps cérébral. Alors, s'il est dans le coma, s'il a une homoragie intra-trainienne, s'il a des comorbidités scénaires ou s'il a investi avec des douleurs et des douleurs, alors s'il a tout ça, vous allez le traiter considérablement, même s'il a une insuffisance cardiaque, c'est pas la peine. C'est pas la peine de nous envoyer ce qu'il y a. D'accord ? Alors, s'il n'a rien de tout ça, vous allez considérer que vous pouvez discuter. Alors, c'est toujours difficile, c'est une discussion multidisciplinaire, c'est pas fixe, c'est pas aussi rigide que vous le pensez à laisser. Ce diagramme, je vous ai laissé ce diagramme pour avoir une ligne de conduite. Si jamais on vous dit que votre patient est dans le coma, par exemple, vous n'allez pas le faire au péril. S'il est dans le coma avec une endocardite, avec une assurse cardiaire, on n'allait pas le faire au péril. Ça sert à rien. S'il est dans le coma à cause d'une complication neurologique de ce nom de carbide, voilà, s'il avait fait une hémorragie massive, intra-cérebrale, généralement, c'est les malades qui sont dans le coma avec une hémorragie.